Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Rotation Makeup Project Pan du mois de juillet. Voilà, bon on est pratiquement milieu du mois de juillet, je sais, je suis en retard. Mais voilà, elle est en place depuis le premier, donc j'ai vraiment essayé d'être sérieuse et pointilleuse. Et donc depuis le mois de juillet, elle est en place. Et donc je vais déjà même pouvoir vous donner quelques avis sur les quelques produits que j'ai redécouverts. Et donc on y va, je vais essayer d'être brève parce que j'ai devant moi une tonne de make-up. Et je vais vous dire ce qui sort ce mois-ci, ce qui ne sort pas, quels sont les objectifs de chacun. Voilà, alors c'est parti. Au niveau des bases, le mois passé, j'avais introduit la base de chez Tatcha, la Silk Canvas, que j'ai terminée, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai essayée trois fois, mais je pense qu'elle était dépassée. Comme quoi, ça a du bon quand même de faire des rotations make-up parce qu'elle pluchait énormément, ce que je n'avais pas eu comme problème au début où je l'utilisais. Donc voilà, malheureusement, elle, c'est fini. J'avais aussi introduit la base Origins, que j'adore pour son côté rafraîchissant. Pour moi, c'est vraiment ce que je préfère dans cette base. Je la sors ce mois-ci parce qu'elle n'est pas assez matifiante pour moi et qu'avec les beaux jours qui sont là, j'ai très chaud et donc ma peau brille encore plus. Donc je la sors pour l'instant. Par contre, ceci, je garde. Le Hollywood Flawless Filter, je pense que sincèrement, il ne sortira jamais de ma rotation. C'est un produit que j'adore. Je garde l'Essentiel de chez Guerlain. Voilà, c'est une base qui est parfaite pour moi. Au niveau du contrôle de mon sébum, elle est vraiment excellente. Donc celle-là ne me quitte pas. J'ai introduit par contre celle-ci. Vous savez qu'elle est assez récente dans ma collection et que je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisée beaucoup, beaucoup ces derniers jours. J'ai un peu mis de côté l'Essentiel et je suis très, très contente du résultat. Donc celle-ci, j'ai envie de continuer à l'utiliser. Et alors, la Yves Saint Laurent, franchement, cette base, la touche éclable, leur primer, je vous en avais parlé, je l'avais trouvée en solde chez Look Fantastique. Je ne sais pas si elle y est encore. Je la trouve incroyable. Elle fait une peau de velours. Vraiment, elle fait une peau de bébé. Les fonds de teint se comportent super bien dessus. Bref, c'est une base que j'adore. Et donc, je la garde pour son côté vraiment floutant que je trouve génial. Ensuite, passons au fond de teint. Je sors le By Terry Hyaluronic. Je l'ai pas mal utilisé. Voilà, j'ai envie de repasser à autre chose. Je sors le Fenty Beauty que j'ai adoré redécouvrir. Sincèrement, je ne me souvenais pas à quel point ce fond de teint était chouette. Vraiment, j'ai adoré le réutiliser. Mais donc, je le sors parce que je l'ai vraiment pas mal utilisé ce mois-ci. Je sors aussi le Lancome Teint Idol Ultra Wear Nude qui est un fond de teint que j'adore. C'est un de mes grands chouchous. À mon avis, je le réintroduirai le mois prochain avec peut-être objectif de le terminer. Objectif de fin par contre ce mois-ci, c'est le Stay Naked de Urban Decay. Celui-ci, je le garde. Mais en plus, j'aimerais vraiment le finir. Je suis pratiquement au bout pour avoir du produit. Je dois l'ouvrir. Je dois carrément dévisser la pompe. Donc, j'espère vraiment le finir ce mois-ci. Donc, ça, je garde. Et donc, j'en ai réintroduit trois. Oui, je sais. Au niveau fond de teint, moi, c'est comme les blushs. Je ne sais pas me limiter. Donc, j'ai réintroduit le Matte Velvet Skin de chez Makeup Forever qui est un fond de teint que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment chouette. C'est celui que je porte aujourd'hui. La seule chose, c'est que je l'ai dans une teinte qui ne me convient pas hyper bien. Il est un petit peu trop jaune pour moi. Pour tout vous dire, je l'avais acheté sur Vipi et le nombre de teintes dispo n'était pas incroyable. Et donc, je devrais en fait le racheter dans une teinte qui me convient mieux. J'ai le Y 225. Mais bon, ça marche quand même. J'arrive à le faire matcher. Et du coup, c'est un fond de teint que j'aime vraiment bien. Je ressors un chouchou, un adoré. Le Airbrush Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. J'ai envie de le réutiliser ces temps-ci. Donc, voilà. Je suis très contente de le ressortir. Je l'ai déjà réutilisé deux ou trois fois depuis le début du mois. Et j'aime beaucoup ce fond de teint. Et alors, je ressors et en même temps, je garde parce que je l'utilisais déjà le mois dernier quand je l'ai testé. Le Color Stay de chez Revlon le 24h pour peau mixte à grasse. Ce fond de teint est une vraie découverte. C'est un tout petit prix par rapport à tout ce dont je vous ai parlé juste avant et je le trouve génial. Alors, passons anti-cerne. Je sors le Instant Anti-Âge Eraser. En fait, je le sors parce que vous savez que j'ai eu des allergies le mois passé et qui sont de retour. D'où d'ailleurs mon make-up assez simple aujourd'hui. Mes allergies aux paupières sont de retour. Et je me suis demandé si ce n'était pas à cause de lui. Franchement, je ne pense pas. Mais j'ai préféré être prudente et donc j'ai arrêté de l'utiliser. Et donc, je le sors. J'attends vraiment que mes paupières se rétablissent et que mes allergies soient complètement parties. Et peut-être que je le ressortirai le mois prochain. Et si j'ai de nouveau une réaction, alors je le saurais que c'est ça. Je sors également le Touche Éclat High Cover que j'adore. Et je le sors par économie. Je le sors parce que je n'ai pas envie de le terminer parce qu'il y a très peu de produits à l'intérieur. Il y a 2,5 millilitres. Et c'est un produit que je trouve génial. Et surtout, dans ceux que je garde, il y a un équivalent en tout cas en termes de légèreté. Donc voilà, mes suces-ci, je l'adore. Et alors, le Sheptay, je le sors parce que je ne l'ai pratiquement pas utilisé ce mois-ci. Un peu trop couvrant pour la période. Ce n'est pas tout à fait ce dont j'ai envie. Donc, je sors. Par contre, je garde le Stay Naked uniquement parce que je garde le fond de teint. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est juste parce que je garde le fond de teint. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Mais si je n'avais pas gardé le fond de teint, je crois que je l'aurais sorti parce que je le connais vraiment bien. Je l'ai utilisé énormément, tout comme le fond de teint. Par contre, je garde entre guillemets parce que lui aussi, il est arrivé en cours du mois de juin, le Jeffree Star qui pour moi rentre dans cette gamme d'anti-cerne très léger qui vient vraiment super bien se fondre au make-up comme le Yves Saint Laurent. Et donc, je le garde, je le garde. Mais lui aussi, il y a très peu de produits à l'intérieur. Mais je l'aime beaucoup. Par contre, j'ai ressorti 2 vieux anti-cerne, entre guillemets, le Magic Away de chez Charlotte Tilbury que j'aimerais terminer parce que j'en suis là. Le packaging de ce produit est une horreur. J'ai beaucoup de mal à l'ouvrir. Je ne peux plus le fermer complètement parce qu'il y a eu un amas de produits qui s'est mis là et donc, ça devient très difficile à fermer, à ouvrir. Vous voyez, je suis bloquée là. Voilà, le packaging de ça, je ne l'aime vraiment pas du tout. Par contre, j'aimerais bien le terminer. Puis, j'ai aussi envie de le réessayer. Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus essayé. On verra si j'ai envie de le racheter quand je l'ai terminé ou pas. Et alors, je sors celui-ci de chez Marc Jacobs. C'est le Accomplice Concealer. En fait, c'est un anti-cernes que j'aimais beaucoup mais là aussi, au niveau teinte, je m'étais un petit peu plantée. Donc, j'ai le Light 20 qui pour moi en hiver est beaucoup trop foncé. On ne peut pas dire non plus que j'ai déjà pris des tonnes de couleurs mais comme les fonds de teint que j'utilise pour le moment sont un petit peu plus foncés, je pense à celui-ci, je crois que je vais arriver à le faire fonctionner. Et ça, j'ai très envie de le réessayer. Je ne l'ai pas encore réessayé. Donc, voilà pour les anti-cernes. Alors, au niveau des poudres, je sors la Laura Mercier et je sors la Hourglass Veil parce que voilà, j'ai fait le tour et j'ai envie de changer. Par contre, je garde la Peach Perfect. J'ai très envie de la terminer. Franchement, il ne me reste plus beaucoup de produits. J'ai regardé en fait, il y avait 35 grammes de produits à la base dans ce packaging et vous voyez, je suis presque au bout. Donc, objectif de la terminer dans les mois qui viennent. Et pour le reste des poudres, alors vous allez avoir quelques spoils en fait dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de produits que j'ai reçus très récemment, à savoir la semaine dernière qui donc sont rentrés dans ma rotation make-up et qui vont bientôt venir en vidéo sur ma chaîne. Mais voilà, comme ça, vous avez un petit avant-goût. J'ai introduit donc la nouvelle poudre de chez By Terry, la Hyaluronic Prest Hydra Powder qui se présente comme ceci. Elle vient tout juste d'arriver. Je l'ai utilisée une fois pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, je ne sais pas encore vous faire de retour. Je le ferai dans la vidéo qui viendra dans une bonne semaine, je pense. Donc voilà, j'ai envie de la tester, de la découvrir davantage forcément. Je ressors ma poudre de chez Charlotte Tilbury, un des rares produits où j'arrive à toucher la palette, enfin le pan. C'est la Airbrush Flawless Finish Powder en teinte 1. Voilà, j'ai envie de la réutiliser, de la ressortir. J'ai envie de la réutiliser sous le contour de mes yeux. Et alors, là, franchement, Mea Culpa, parce que je garde ce mois-ci la poudre de chez Pat McGrath. Je vous dis Mea Culpa parce que quand elle est sortie, je l'ai détestée. Je l'avais testée plusieurs fois de différentes manières avec différents anticernes et ça n'avait pas été du tout. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, ça se passe très bien. Vraiment. Ça fait une dizaine de jours maintenant, voire un peu plus, que je n'utilise plus qu'elle. Je n'utilise plus du tout la Hourglass. Et franchement, je suis convaincue. Donc, voilà. Mea Culpa, ça vaut la peine parfois de réessayer des produits quelques semaines, quelques mois plus tard. Et donc, celle-là, je la garde. On continue pour le teint et on va parler bronzer. Alors, franchement, bronzer et blush, c'est toujours à contre-coeur. Après, il faut faire des choix parce que sinon, je ne profite pas bien des produits. Mais j'aime tout. Donc, voilà. Je sors la terracotta de chez Guerlain. Je l'adore. C'est la Brazilian Beach. Je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé ce mois-ci. Mais voilà, il faut faire place un peu à d'autres. Donc, je la sors, mais je l'aime beaucoup. Je sors les bronzers Cheeks Out en crème de chez Fenty Beauty que j'ai aussi vraiment pas mal utilisé qui est tout sale. Mais produit que j'aime beaucoup. Mais voilà, ces jours-ci, j'ai un peu moins utilisé mes bronzers crème et liquide. Donc, je le sors. Et je sors, par souci d'économie aussi, la palette de chez By Terry. Voilà, cette palette que tout le monde connaît, je la trouve géniale. Mais je la sors parce que je l'ai beaucoup utilisée et qu'elle reviendra certainement le mois prochain ou le mois d'après. Par contre, je garde le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la finesse de la poudre. Je l'ai en teinte 02 et je l'utilise beaucoup, beaucoup. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Donc, ça, je garde. L'autre bronzer coup de cœur du moment, tout à fait à l'opposé au niveau prix, mais c'est celui de chez Kiko. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais je le trouve tellement génial que je ne peux pas m'en passer. Et j'introduis de plus vieux produits que j'ai vraiment envie de réessayer. D'abord, mon coup de cœur de l'année dernière, c'est le bronzer duo de chez Cover FX. Donc, ce sont les monochromatiques bronzers duo. Franchement, ça, si vous ne les avez pas testés, ils sont incroyables. Que ce soit les bronzers ou les blushs sont dingues. J'ai vraiment failli réintroduire un des blushs dans ce mois-ci, mais vous allez voir qu'au niveau blush, je ne gère pas bien. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, j'ai envie de réessayer ce bronzer que j'adorais l'année dernière. Et alors, je réintroduis vraiment un produit que je n'ai plus utilisé depuis longtemps. Je ne l'ai pas encore réutilisé depuis le début du mois. C'est le Sweetie Pie de chez Too Faced qui est un bronzer qui fait un peu blush entre guillemets parce qu'il y a des petites zones de blush. Bon, moi, ça ne me suffit pas. Moi, la fan de blush que je suis, il me faut du blush en plus. Mais donc, je veux dire, ça donne une teinte assez particulière au bronzer, un peu comme pour la terracotta quand on a ces poudres bronzantes comme ça, dans lesquelles il y a une teinte de blush qui vient se mélanger. Ça a une particularité. Et donc, j'ai envie de le réessayer. Donc, on réintroduit celui-là. Alors, mon gros souci avec les blushs. Le mois passé, j'avais les MAC et les Fenty dans ma rotation. Je ne les sors pas parce que je les aime trop. j'utilise beaucoup vraiment. Ce sont mes blushs de l'été. Ça, c'est certain. Je les adore. Par contre, il y en a certains que j'ai envie de réessayer. Un que j'aime beaucoup aussi et il ne s'agit pas de réessayer parce que c'est une nouveauté et vraiment, c'est un très beau blush. C'est le blush de chez Guerlain, le Brazilian qui est sorti dans la même collection que la terracotta. Blush que je trouve magnifique. Il a une teinte abricot qui est juste trop belle. Donc, voilà. Lui, je l'avais mis de côté le mois passé parce que j'avais trop de blushs mais là, ce mois-ci, j'ai vraiment envie de l'utiliser. Je ressors deux blushs que je n'ai plus utilisés depuis vraiment longtemps. Le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Voilà. J'ai vraiment envie de le réessayer. Il ne m'avait pas ultra convaincue en fait. J'ai un autre blush de chez Charlotte Tilbury que je préfère. C'est la teinte Ecstasy. Je trouve qu'elle est plus pop. Celle-ci, quand je l'avais achetée, quand je l'avais essayée, les semaines qui ont suivi, je l'avais trouvé un petit peu trop subtile pour moi qui aime les blushs fort présents. Maintenant, j'ai vraiment envie ça va peut-être comme la poudre Pat McGrath. Donc, on verra bien. Et alors, autre blush que je ressors avec plaisir, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, voilà. Vous savez, moi, j'aime bien les teintes Peps, surtout en été. Et donc, je ressors celui-ci. C'est le Bare Minerals. C'est le Bounce & Blur en teinte Pink Sky. C'est celui que je porte là. Et voilà, moi, j'aime bien ce côté assez marqué pour les blushs. Vous voyez, je n'ai pas su me contenir au niveau blush. Et encore, j'ai failli en mettre d'autres. Alors, highlighter. Là, par contre, j'ai moins de mal. C'est moins mon truc, les highlighters, que les blushs. Le Natasha Denona, le Super Glow dont je vous ai parlé récemment, je le trouve incroyable. En fait, j'ai gardé trois highlighters. On en a un champagne, presque givré. On en a un doré. On en a un rosé. Et en fait, avec ça, c'est parfait. Donc, celui-ci, il est juste génial. Je le garde. En highlighter doré, voilà, vous le savez, c'est le Magic Star de chez Charlotte Tilbury. Pour moi, il est juste parfait. Je n'ai pas envie d'en trouver un autre. Et alors, de nouveau, un petit spoil, une nouveauté. J'avais envie d'un highlighter poudre rosé parce qu'en crème, j'adore le Pilot Talk de chez Charlotte Tilbury. Mais je voulais un poudre rosé qui me fasse comme pour les deux précédents, ce côté coup de cœur, ce côté où je n'ai pas besoin d'un autre highlighter. Et j'ai opté pour le Bobby Brown. Donc, ce sont les highlighter powder, simplement. J'ai la teinte Pink Glow. Je l'ai acheté sur Look Fantastique. Bon, on en reparlera dans ma vidéo nouveauté. Mais ça vaut vraiment la peine les prix sur Look Fantastique. De base, ils sont déjà moins chers. Et à ça, vous ajoutez les 20, 22 ou 24 % qu'on a régulièrement. Bref, génial. C'est celui que je porte aussi aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un très bel highlighter. Avec ces trois-là, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, au niveau sourcil, je sors parce que j'ai terminé enfin le crayon à sourcil de chez NYX, le Precision Brow Pencil. Voilà. Je ne le rachèterai pas. Il était bien. Il était vraiment pas mal. Mais par contre, la pointe à la fin, pour moi, n'était plus du tout assez précise. Et donc, voilà. Par contre, du coup, j'ai introduit celui-ci de chez Benefit. C'est le Precision My Brow que j'ai en teinte 4.5. C'est celui que je porte depuis maintenant plusieurs jours, voire semaines puisque j'ai assez vite terminé le NYX. Donc celui-ci, j'en suis assez contente. Je n'en ai pas besoin d'un deuxième. Je sors le Tinted Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'aime beaucoup, mais je le sors parce que j'ai envie d'utiliser celui de chez Charlotte Tilbury. Grosse différence entre les deux, c'est la brosse. La brosse de celui-ci est un petit peu trop épaisse. La brosse de celui-ci est juste parfaite, extrêmement fine. Par contre, la texture ici est un petit peu plus liquide. Ici, est un petit peu plus sèche. Voilà. Mascara, je garde le Marc Jacobs, le Lashed que j'aime beaucoup, que j'aime bien et que j'ai envie de continuer à utiliser. Je ne me sépare pas du By Terry. Je pense que je ne me séparerai pas du By Terry. Il est incroyable ce mascara. En fait, vraiment, je le trouve dingue. Donc ça, je garde. Je sors le Big Ego de chez Tarte. Franchement, je l'aime beaucoup. Je trouve que le rendu est très beau, mais au niveau tenue, ce n'est pas parfait pour moi. Donc, je le sors. Et du coup, je prends le Lash Braque de chez Anastasia Beverly Hills, mascara que j'aime beaucoup aussi, qui a le même type de brosse. En fait, vraiment, c'est brosse très volume que j'apprécie tout particulièrement. Alors, au niveau lèvres et au niveau palettes, je ne fais pas de choix parce que je ne saurais pas. Je change vraiment beaucoup. Sachez juste que pour le moment, tous mes rouges à lèvres Charlotte Tilbury, en fait, je n'utilise plus que ça. J'ai reçu 2-3 teintes que j'aime beaucoup pour l'été et c'est un fini que j'adore, que ce soit les Kissing ou les Mattes Révolution. Donc, je tourne beaucoup, mais avec mes rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Et au niveau de mes palettes, impossible de faire un choix parce que j'ai tout réaménagé différemment dans mon bureau. Je vous ferai peut-être bientôt une vidéo Room Tour, comme ça, vous aurez une idée. Mais donc, voilà, j'ai réaménagé mes armoires de manière à voir toutes mes palettes tout le temps. Et sincèrement, je change tous les jours. Je change vraiment en fonction de mes vêtements et de mes humeurs. Donc là, je n'ai pas envie de me limiter à une. Et le fait de les voir maintenant toutes le matin, je ressors automatiquement des plus anciennes. Donc, de ce côté-là, je suis très contente. Donc, voilà, voilà pour la rotation make-up du mois de juillet. Il y a plein de produits que je suis vraiment impatiente de réutiliser. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Avant que vous ne partiez, j'ai besoin de vous. Je prévois dans les semaines qui viennent de faire une vidéo dans laquelle je me maquille avec vos favoris. J'ai vraiment envie. On l'avait déjà fait plusieurs fois. Enfin, on l'a fait deux fois, je pense. Et j'ai envie de remettre ça. Donc, ce soir sur Instagram, dans la soirée, je vais poster, et ce pour 24 heures puisque ce sera en story, des espèces de sondages dans lesquels je vais vous demander quels sont vos fonds de teint, blush, bronzer, highlighter, anti-cerne, palette préférée. Et voilà, dans le but de vous préparer une vidéo dans les prochaines semaines dans laquelle je me maquille avec vos chouchous à vous. Franchement, j'aime beaucoup faire ça et voilà, et j'avais envie de refaire ça. Donc, rejoignez-moi sur Instagram pour participer à mon sondage mais aussi pour m'écrire et pour qu'on puisse discuter parce que vous savez que c'est le meilleur endroit pour nous pour discuter, pour échanger. Donc voilà, rendez-vous sur Insta. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. On se retrouve mercredi pour une vidéo, une palette de look. Certaines ont déjà deviné de quelle palette il s'agissait. Et donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Abonnez-vous !